C'est Mathias Vichra qu'on va accueillir, que je demande de venir me rejoindre. Là, normalement, c'est vous qui planchez. Vous avez 20 à 30 minutes pour nous parler des grands défis qui nous attendent. Je ne vais pas faire votre portrait parce qu'on a vu votre CV qui est disponible pour tout le monde. Mais quand même, je note que vous avez travaillé dans le corps préfectoral, en Picardie, en Seine-Saint-Denis. Vous avez travaillé à la direction générale de la police nationale. Vous avez aussi un autre aspect qui est très intéressant pour la ville. Vous avez été directeur adjoint au cabinet du maire de Paris, sous le temps de Bertrand Delanoë, avant d'être directeur de cabinet d'Anne Hidalgo. Également, aujourd'hui, vous êtes directeur général adjoint en charge du projet groupe de la communication et de l'image de la SNCF. Donc, vous avez des questions et des réponses peut-être à nous apporter sur les questions de mobilité. J'aimerais aussi vous entendre peut-être. Je verrai ce que vous allez dire sur la ville inclusive qui pose et qui interroge le rapport entre le centre-ville et sa périphérie, sa banlieue, entre Paris et sa banlieue notamment. Peut-être sur la ville ouverte qui est demandée par tous les élus locaux et qui pose peut-être aussi des questions ou des frottements avec les questions de sécurité que vous connaissez bien. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'aménagement de la ville de demain. Réinventer Paris a un peu bouleversé les codes. Inventons la métropole du Grand Paris 2. Continue dans cette lancée. Voilà. Quels sont les défis qui attendent nos étudiants et nos jeunes professionnels ? Mathias Vichroix. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer, je voulais évidemment remercier la Fondation Palladio et son président et ses équipes parce que, et je vais vous le dire un peu plus tard, je pense qu'il ne faut pas voir les métiers de la ville comme étant autant de silos ou autant de segments qui concourent à un ensemble professionnel. C'est une agrégation, une espèce de mixte de différents savoirs et évidemment, et ça a été dit dans l'étude EY sur les huit raisons de s'engager dans cette filière, aussi ça relève d'une noblesse qui est l'intérêt général. La deuxième raison de mon merci, c'est qu'après des mois et des mois de grève, je prends ce moment ce soir comme une sorte de respiration. Donc je voulais vous remercier pour ça parce que ça me permet d'être un petit peu détendu, pas trop non plus, et d'être devant vous pour parler d'autres sujets que les TER en retard et les manières de pallier parfois des trains supprimés ou qui ont été retardés. La première chose que je voulais vous dire, évidemment, et vous le savez, c'est qu'aujourd'hui et depuis quelques années, c'est le grand moment des villes. Le maire de Denver a d'ailleurs eu cette formule qui est restée célèbre. Il a dit que le XIXe siècle, c'était le temps des empires, le XXe siècle, celui des États-nations, le XXIe siècle sera celui des villes. Et on voit beaucoup de signaux sur cette montée en puissance du rôle de la ville. Sans parler seulement de la France, où les politiques de décentralisation ont de plus en plus donné de pouvoir aux villes, et on en a vu encore un exemple récent à Paris, comme vous le savez, le nouveau statut de Paris. Ce n'est pas seulement la fusion des quatre arrondissements centraux, c'est aussi un transfert de pouvoir de l'État au maire de Paris, dans toute une série de domaines qui ont été votés en 2016, qui sont des domaines de la police, de la route, etc. Donc c'est le moment des villes. Quelques signaux. Souvenez-vous de la COP21. La COP21, c'était une réunion entre les États. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la ville de Paris ? À cette époque, j'étais directeur de cabinet de la maire. On a souhaité réunir mille maires en parallèle, en se disant que toute la solution au dérèglement climatique ne pouvait pas venir des États, pour la simple et bonne raison que les États n'avaient pas tous les leviers pour cela. Et on a réuni mille maires avec un objectif extrêmement ambitieux en 2050, qui est de réduire de 80% les émissions de carbone dans ces mille villes du monde. D'autres signaux de cette montée en puissance des villes, vous savez, il existe un réseau qui s'appelle le C40, et qui réunit aujourd'hui 80 métropoles du monde, qui s'allient sur des sujets climatiques, sur des sujets aussi qui dépassent le climat, pour aller sur des dimensions d'aménagement, etc. D'une certaine manière, on peut se féliciter de cette montée en puissance des villes. D'abord parce que c'est plébiscité par tous les habitants. Je rappelle un sondage Ipsos de 2016. 75% des Français sont attachés à leurs communes, contre 57% à leurs départements, et seulement 49% à leurs régions. Par ailleurs, cette montée en puissance des villes est heureuse du point de vue démocratique. En réalité, quand vous regardez l'exercice de la citoyenneté, c'est quatre choses de la citoyenneté, pour une citoyenneté active. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est le logement, et c'est devenu de plus en plus aussi le transport, avec, comme vous le savez, une trentaine de villes en France qui ont rendu les transports gratuits. C'est quatre choses, une citoyenneté active. Et quand on regarde les compétences des municipalités et des métropoles, ces quatre domaines de la citoyenneté sont des domaines de compétences municipales. Donc, en réalité, l'exercice concret de la citoyenneté s'exerce aussi à l'échelle de la ville, qui a cette espèce de complétude de compétences et qui fait cette citoyenneté active. Il y a aussi cet adage allemand du XVe siècle qui dit « l'ère de la ville rend libre ». Alors, à l'époque, c'est parce que dans la ville, il n'y avait pas le servage, parce que dans la ville, il n'y avait pas la pression de la communauté villageoise, mais ça dit bien quand même ce supplément de citoyenneté qui s'exerce en ville. Et un exemple assez récent à Paris, le budget participatif, comme vous le savez, 5% du budget d'investissement de la ville est un budget participatif qui permet, en fait, à des citoyens non seulement de proposer, mais aussi de voter sur leur propre projet pour la ville. C'est une tendance qui a été initiée par la ville de Porto Alegre en 1989 et qui s'est répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, on considère qu'environ 2 500 villes ont mis en place un budget participatif. Donc, montée en puissance des villes. Deuxièmement, c'est heureux, parce que c'est là où s'exerce réellement, de manière active, la citoyenneté. En même temps, évidemment, il y a toute une série de problèmes que pose aujourd'hui le fait urbain. Alors, ces problèmes, vous les connaissez, que ce soit la question des thromboses, que l'on peut constater, qui explique une partie de mon retard. Alors, je ne peux pas le dire, parce que j'ai été directeur de cabinet de la maire de Paris, mais une partie de mon retard est liée à la thrombose de la ville de Paris, notamment. Évidemment, il y a d'autres problèmes qui se posent sur l'inaccessibilité de plus en plus forte des logements, malgré des tentatives comme l'encadrement des loyers, qui reviendra sans doute à Paris après des tribulations judiciaires et juridiques. Il y a effectivement une problématique de fragmentation, de fracture dans les villes contemporaines, fracture sociale, fracture géographique, fracture économique. On voit également qu'il y a un problème de dérégulation de plus en plus forte de l'espace public. Alors, le dernier événement qui montre ça, sont les trottinettes électriques. J'imagine que vous les employez aussi, et qui montre que les conflits d'usage et de la régulation de l'espace public est un problème, évidemment, urbain extrêmement fort. On a aussi, évidemment, ce problème de gestion des flux. Je voudrais m'y arrêter quelques secondes. Aujourd'hui, que ce soit des flux de données, des flux de personnes, ou des flux de fluides, on se rend compte que les villes, en fait, au niveau des infrastructures, sont faites pour les pics. Et avec une incapacité aujourd'hui d'un stockage, qui permettrait évidemment d'avoir des bénéfices, que ce soit environnementaux ou économiques, et avec aussi une incapacité aujourd'hui à gérer une forme d'élasticité à la demande et à l'importance du flux. Et en réalité, c'est un problème qui se pose dans la plupart des villes, qui se pose à d'autres secteurs, comme l'hôtellerie, par exemple, et qui est un problème contemporain très important. Et puis dans les villes aussi, vous le savez, d'ici 2030, nous aurons besoin de loger 7 millions de personnes supplémentaires. Cela signifie évidemment un besoin en foncier et en construction absolument considérable. Le problème, et je cite Guillaume Poitrinal, qui a écrit ce livre plus vite, c'est que les procédures, notamment en France, font qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une tour de logement, un grand centre commercial ou une tour de bureau, les délais se sont terriblement allongés et vous êtes sur une unité de mesure qui va de 10 à 15 ans. Le code de l'urbanisme, par exemple, comportait en 1991 1 000 pages, en 2011 3 000. Donc on a effectivement une complexification croissante alors même que la demande est de plus en plus forte. Alors, il y a toute ces séries de problématiques qui se posent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous le savez, il y a toute une série de concepts. Vous en avez parlé, la ville ouverte, la ville inclusive, la ville résiliente, la ville intelligente. Bref, il y a toute une série de concepts. Moi, je vous conseille, vous qui allez être actifs dans ce domaine, de ne pas coller au concept. Ne devenez pas, vous vous souvenez de Candide de Voltaire, les panglosses de l'immobilier ou de l'urbanisme, c'est-à-dire parole, 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 une forme d'optimisme à travers des mots qui sont des mots conceptuels, théoriques, mais qui ne reflètent pas, je pense, la complexité profonde qui doit habiller votre activité au quotidien. En réalité, d'abord parce que on parle de villes, par exemple, durables ou de villes intelligentes ou de villes résilientes, comme si c'était des nouveaux concepts. Les villes ont été créées il y a combien de temps ? Vous avez des villes qui sont millénaires, donc la ville durable, d'une certaine manière, elle a déjà été éprouvée par le temps historique. Par ailleurs, les villes résilientes, souvenons-nous, alors nous n'étions pas nés, évidemment, en 1910, la extraordinaire inondation de Paris qui a provoqué, évidemment, des dégâts considérables. La ville de Paris a été extrêmement résiliente et s'est, évidemment, retrouvée dans une situation, a retrouvé une situation normale extrêmement rapidement. Pensons aussi à toutes les villes bombardées qui se sont retrouvées dans une situation. Donc, ces concepts un peu creux, en réalité, ne font qu'habiller une situation déjà constatée. Par ailleurs, évidemment, il y a ce concept de smart city, de ville intelligente, qui est l'espèce d'étendard dont tout le monde parle avec, effectivement, des étoiles dans les yeux. Mais cette ville intelligente, d'abord, si elle est poussée à l'excès, elle peut avoir de nombreux inconvénients. La ville intelligente peut se muer, par exemple, en ville sans contact. Et une ville sans contact, ça veut dire une ville sans contact humain. Ça devient une ville inhumaine. Par ailleurs, une ville intelligente, si elle promeut le numérique de manière extrêmement forte, peut accroître des inégalités. Les inégalités d'accès au numérique sont extrêmement, extrêmement fortes et peuvent, du coup, par la ville intelligente, renforcer encore les fractures. De la même manière, on peut voir que ce concept de ville intelligente peut être, d'une certaine manière, anti-environnemental. Pourquoi ? Vous le savez, le numérique, aujourd'hui, est un facteur extrêmement fort de pollution. Extrêmement puissant de pollution. Et de plus en plus, heureusement, il y a des démarches d'écologie digitale qui se développent parce que je vous rappelle qu'un mail, un simple mail, c'est en moyenne 250 grammes de CO2 avec une pièce jointe. Et qu'il y a un enjeu environnemental extrêmement fort qui est lié au numérique. Donc tout ça pour vous dire que, évidemment, ce sont des notions intéressantes à manier, mais à ne pas calquer sous peine d'éviter la complexité du propos sur l'urbain. Alors, du coup, que faire si on ne peut pas utiliser tous ces concepts ? Si on ne peut pas dire je vais faire la ville durable, la ville intelligente, la ville résiliente, la ville ouverte, la ville inclusive ? Moi, de mon expérience, et je sais que vous, que vous soyez thésards ou déjà en activité, je pense que vous touchez du doigt aussi toute une série de nécessité ou en tout cas de manière de faire la ville demain. La première nécessité, je pense, c'est d'une certaine manière de se faire dialecticien. Alors la dialectique, vous savez, c'est le matérialisme historique de Marx et c'est d'une certaine manière agrégé des contraires. C'est la thèse-antithèse qui devient la synthèse. Pour le président de la République, c'est le en même temps. C'est quoi être dans une logique de dialectique en ce qui concerne la construction de la ville de demain ? D'abord, c'est faire en sorte de mêler et d'avoir une dialectique, un équilibre entre la nécessaire planification et la liberté des choix. D'une certaine manière, on ne peut pas tout planifier dans une ville. Il faut aussi que le hasard ait droit de cité. De la même manière, c'est une dialectique entre liberté et régulation. Je vous donne un exemple qui est Airbnb. Nous avons tous déjà utilisé ce service d'Airbnb qui est bien pratique, non seulement, par exemple, à Paris, quand on voit que la part des hôtels 1 et 2 étoiles n'est que de 13%. Donc, évidemment, il y a un segment qui fait que, que ce soit sur cette catégorie-là ou au moment de grands événements où la saturation de l'hôtellerie est constatée, évidemment, Airbnb est utile. Simplement, Airbnb trop loin devient une catastrophe. Je vous donne quelques exemples. On a constaté, par exemple, qu'il y avait près de 60 000 logements à Paris qui étaient dédiés à la location Airbnb. Alors, au-delà du fait qu'Airbnb ne paye que 180 000 euros d'impôts en France pour un chiffre d'affaires de 180 millions, vous voyez le différentiel un peu compliqué, au-delà de cela, on a constaté, par exemple, que le tissu commercial de la ville pouvait être affecté par le développement d'Airbnb. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des quartiers entiers qui sont dédiés à Airbnb, le boucher, le fromager, ferme. Parce que les personnes qui louent du Airbnb vont commander des pizzas, vont être sur une logique de restauration autre, et donc on a constaté que dans certains quartiers très, très, très concernés par la location Airbnb, on a des immeubles entiers qui sont concernés et parfois des pans de quartier entiers, on avait un tissu commercial qui était affecté. De la même manière, on a constaté que la montée en puissance de Airbnb faisait que le prix de l'immobilier à la location augmentait. C'est évidemment la raréfaction de l'offre. Quand vous retirez des appartements à la location et que vous les mettez en Airbnb, ipso facto, loi de l'offre et de la demande, vous augmentez les loyers. On a constaté toute une série de dérives aussi qui étaient liées à des règlements de copropriété non respectés, au fait que le code de l'immeuble était diffusé très largement, donc on a voulu réguler. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas interdire Airbnb. Et d'ailleurs, on a eu des expériences intéressantes d'échanges de bonnes pratiques avec Madrid, avec Barcelone, avec New York sur ce sujet-là. On ne peut pas interdire, mais la dialectique à respecter, c'est évidemment de la liberté, mais aussi une forme de régulation. Et c'est pour ça que la ville de Paris, on a poussé très fortement à travers un dispositif législatif à ce qu'il puisse y avoir un enregistrement et qu'on puisse cadrer cette activité. Donc la ville de demain, évidemment, c'est une part laissée à la liberté et à l'initiative, mais c'est aussi une très large part de régulation et c'est le rôle, évidemment, des autorités publiques d'avoir cette part de régulation. De la même manière que vous en avez parlé avec Réinventer Paris, la ville de demain, c'est aussi évidemment à la fois de l'initiative privée et du contrôle public. Réinventer Paris, c'est quoi ? Vous le savez, en novembre 2014, la ville de Paris a décidé de mettre 23 sites à la disposition de l'imagination d'architectes, d'urbanistes, de promoteurs. C'est fondamental comme paradigme. C'est fondamental. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On disait, on vous laisse ce site, mais vous allez faire ça, ça, ça et ça. Donc l'imagination n'était absolument pas au pouvoir, pour reprendre un slogan de 68, on avait vraiment la puissance publique qui imposait une manière de faire et qui bridait l'imagination. Là, on a renversé cette focale. On est passé à une logique où en réalité, le cadre, c'est on vous met à disposition ces lieux, le cahier des charges est assez minimal, charge aux promoteurs, aux architectes de trouver, d'imaginer les meilleures solutions. Et il y a eu même un épisode 2 de Réinventer Paris sur les dessous de Paris, les sous-sols, qui a été lancé. On a eu un Réinventer la Seine et c'est une manière de faire qui a été dupliquée, y compris dans le monde, puisque d'autres villes se sont inspirées de cela. Et c'est cette dialectique-là entre le cadrage public, évidemment, qui est nécessaire, et en même temps, la liberté qui est laissée à l'initiative privée. Donc, vous devez être des dialecticiens dans tous ces domaines. Et il y a un autre domaine dans lequel il faut être une forme de dialecticien, c'est le domaine temporel. Je m'explique. Je reprends le livre de Guillaume Poitrinal qui disait « Plus vite, plus vite, plus vite ». En réalité, c'est vrai qu'il y a urgence dans toute une série de domaines. Si on pense à l'urbanisme, par exemple, on sait aujourd'hui que l'absence de spécialisation d'une chambre dans les tribunaux administratifs dédiée à l'urbanisme est un vrai, vrai, vrai problème et un frein au développement des projets. Parce que si ce n'est pas une chambre spécialisée, ça prend énormément, énormément de temps. Donc oui, il faut accélérer le rythme de traitement de ces dossiers. Il faut accélérer le rythme aussi, évidemment, de tout ce qui relève de l'urgence dans une ville. Je pense évidemment à l'urgence climatique. Je pense aussi à l'urgence sociale. Vous le savez, que ce soit pour les SDF ou les migrants qui sont devenus, évidemment, une problématique sociale, mais aussi urbaine, très importante. Pour exemple, le centre humanitaire qu'on a mis en place dans le 18e, on avait une vraie problématique d'urbanisme. parce qu'il a fallu en moins de six mois après la décision prise que l'on bâtisse un centre humanitaire. Donc évidemment qu'il y a une urgence très forte, mais il y a aussi la place au temps long. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut avoir une appréhension qui soit à la fois du temps court, du temps de l'urgence, mais aussi une appréhension du temps long. L'aménagement demande du temps long. La vision de la ville demande du temps long. La création, qu'elle soit artistique ou autre, demande du temps long. Donc c'est vraiment une articulation et une dialectique permanente entre les temporalités. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on avait créé à la ville, en 2001, un bureau des temps. Un bureau des temps. Anne Hidalgo, en tant que première adjointe à l'époque, était en charge du bureau des temps. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme raillerie sur le bureau des temps, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est n'importe quoi, etc. La réalité, c'est que faire la ville demain, c'est aussi une conjonction, une agrégation et une dialectique des différentes formes de temporalité à prendre en compte. Et c'est vous aussi, que vous soyez architectes, urbanistes, ou même au niveau des élus, à prendre en compte cette exigence d'une dialectique dans le temps. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, penser la ville de demain, c'est penser le multinodal et le multimodal. Alors le multinodal, vous voyez ce que c'est, nodal avec un N, c'est en gros de passer du modèle concentrique qui est le centre-ville, les faubourgs, les banlieues, la périphérie, à une approche polycentrée. C'est-à-dire, la ville de demain, elle n'est plus construite, notamment quand elle est importante, sur cette espèce de cercle concentrique successif, mais au contraire, sur une dimension polycentrée qui implique donc une multinodalité et une appréhension d'un espace pluriel. Évidemment, ça veut dire moins de spécialisation dans les différents quartiers puisque une ville au quartier spécialisé veut dire une augmentation des temps de transport parce que le trajet domicile-travail s'allonge et donc c'est toute une réflexion autour de la pluralité, de la polycentralité, évidemment, qu'il faut promouvoir. Donc multinodalité mais multimodalité et j'en viens au transport. Pourquoi multimobilité ou multimodalité ? En réalité, aujourd'hui, les déplacements motorisés, c'est 85% de la voiture individuelle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Aujourd'hui, 85% des déplacements, en France notamment, se font en voiture. La part des transports publics n'est que de 15%. C'est évidemment catastrophique. Catastrophique parce que la ville de demain ne peut pas continuer à absorber une augmentation régulière du flux des voitures et notamment des véhicules individuels. Juste pour vous faire sourire, on avait calculé et on avait fait une étude sur la part des véhicules individuels avec une personne seule dans le véhicule qui était sur les voies sur berge rive gauche quand on a fermé les voies sur berge. C'est-à-dire et c'était 65%. C'est-à-dire 65% des déplacements sur les voies sur berge rive gauche étaient le fait d'une personne dans une voiture. Donc évidemment, l'enjeu de la multimodalité implique pour les transports publics de se réinventer. Et on voit d'ailleurs que les usages changent. Souvenez-vous de cette grève que vous avez tous subie, que nous avons tous subie ces trois mois de grève en 2018. Ça a été d'abord très différent de 1995. Alors d'abord, la RATP n'a pas fait grève donc c'était quand même plus simple quand on avait que la SNCF et pas la RATP. Ensuite, le télétravail a permis de pallier l'absence de train. Ça n'existait pas en 1995. Enfin, il y avait le covoiturage et toute une série d'autres modes de mobilité qui ont permis d'une certaine manière de faire en sorte que les usagers et les clients ont pu dépasser la contrainte de la grève pour s'organiser. Qu'est-ce que ça nous dit pour demain ? Ça nous dit que si les transports publics veulent prendre les pourcentages de parts de mobilité à la voiture individuelle, les transports publics doivent se connecter à l'ensemble des mobilités. Demain, l'enjeu pour la SNCF notamment, c'est de sortir un assistant personnel de mobilité, c'est-à-dire dans votre smartphone, vous aurez la possibilité d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'adresse à adresse, et l'assistant personnel de mobilité connectera les mobilités à travers de l'intelligence artificielle pour vous proposer un trajet sans couture qui fera qu'on vous proposera par exemple d'abord un VTC, puis un tram, puis un train, et enfin un bus. Et ça, demain, dans les villes, cette assistante personnelle de mobilité deviendra un élément indispensable de la régulation pour éviter la thrombose et le trafic dans les villes. C'est absolument indispensable. Et cela, évidemment, c'est une priorité absolue pour la SNCF. Si la SNCF ne le fait pas, c'est Google qui le fera. Et en réalité, quand on parle d'ouverture à la concurrence pour la SNCF, la vraie concurrence demain de la SNCF, c'est Google. Ce n'est pas les autres concurrents du ferroviaire, c'est Google. Nous devons être capables de sortir cet assistant personnel de mobilité qui aura aussi, pour les villes de demain, une composante extrêmement importante. Et en mars 2019, nous commencerons à expérimenter cet assistant personnel de mobilité. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, et on le voit à travers notamment les différentes thèses, c'est que faire la ville, en réalité, c'est décloisonner. c'est penser le complexe à la mode de Morin. Le complexe à la mode de Morin, ce n'est pas ce qui est compliqué. C'est ce qui s'agrège, ce qui est interdépendant. Et en réalité, on voit qu'aujourd'hui, pour faire la ville, il y a évidemment de l'urbanisme, mais il y a aussi de la sociologie, il y a aussi de l'économie, il y a aussi une dimension artistique. Il y a toute une série de domaines qui doivent se conjuguer. On évoquait tout à l'heure dans l'étude de EY les différents métiers. En réalité, on aurait pu élargir encore le spectre avec les sociologues de la ville, avec toute une série de métiers qui participent à conjuguer leurs compétences pour faire la ville demain. On le voit notamment sur le fait que pour construire bien demain, il faut mettre du social, voire même parfois du sociétal dans la pierre. De plus en plus, vous le savez, quand il y a des grands ensembles qui sont construits dorénavant, il y a des études d'impact de sécurité qui façonnent aussi l'urbanisme et qui façonnent les bâtiments futurs. Il y a aussi, et je disais la dimension sociétale, le genre, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qui sont pris en compte dans l'urbanisme demain, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions sur les villes ou les rues ou les places pour se demander si elles sont aussi accueillantes pour les femmes que pour les hommes. Il y a toute une série de réflexions sur les bancs, sur l'éclairage, sur plein de choses de ce genre, ce qui montre que demain, en réalité, quand on fait la ville, que l'on soit architecte, urbaniste, on doit être pluridisciplinaire, on doit décloisonner, on doit être dans une approche sociologique, une approche économique, une approche artistique, une approche architecturale, évidemment, et c'est ça qui est passionnant. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les huit raisons de venir dans cette filière, mais c'est aussi une raison intellectuelle et culturelle qui fait que c'est passionnant. Faire la ville, c'est toucher à tout, à l'économie, à la culture, et donc, effectivement, vous avez raison d'embrasser cette carrière et je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur dans celle-ci. Vous le voyez, vous avez un rôle fondamental qui est un rôle en fait d'ensemble. d'ensembleier. Demain, faire la ville, c'est pas se contenter de son couloir, c'est jouer ce rôle d'ensembleier, d'agrégateur. Et d'une certaine manière, et je m'arrêterai là-dessus pour reprendre une formule d'Hervé Bazin dans un film qui s'appelle Le mépris et que je retournerai, d'une certaine manière, votre rôle, demain, c'est de substituer à nos regards une ville qui s'accorde à nos désirs. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, Mathias Vichra. Je vous demande juste une petite prolongation. On va vous projeter un dessin et j'aimerais un petit commentaire en 30 secondes, une minute. C'est un thème que vous avez effleuré, c'est un thème qui est urgent, c'est un thème qui est capital, c'est celui de l'urgence climatique. Merci. En réalité, je vous l'ai dit, l'urgence climatique ne peut pas être uniquement à la main des États. Si c'est à la main des États, ça ne marche pas parce qu'on considère d'ailleurs que les États n'ont même pas la moitié des leviers pour faire face à l'urgence climatique, d'où la nécessité évidemment de mettre en avant le rôle des villes et la réalité, c'est qu'évidemment, au moment de la COP21, nous avons souhaité avoir 1000 villes qui s'unissent pour cette dimension. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, si on est sur une approche écologique qui est faite de bonnes intentions et d'un discours moralisant, ça ne marche pas, notamment dans les entreprises. Je vais vous donner un exemple avec la SNCF. La SNCF est une des entreprises aujourd'hui qui est le plus COP21 compatible. C'est normal, on fait du train, le train est à 80%, 25% électrique, il n'y a que 15% de parcs diesel, donc on est le transport le moins polluant. Aujourd'hui, on est 50 fois moins polluant que la voiture individuelle et 25 fois moins polluant que l'avion. Mais si on veut que la démarche écologique, le défi climatique s'instille dans les activités de chacun, on ne peut pas être sur un discours qui est un discours moralisant, un discours d'une certaine manière un peu lénifiant, voire un discours punitif. En réalité, il faut montrer que cette dimension-là n'est pas contraire au business. Au contraire. Je ne parle même pas de la filière verte qui est évidemment florissante, etc. Mais y compris dans une entreprise comme la SNCF, par exemple, la dimension écologique est fondamentale et est pro-business. Je vais vous donner un exemple. on va être en concurrence demain. On va avoir des concurrents face à nous à partir de 2020, notamment sur TER et à partir de 2021 sur le TGV. Eh bien, nous, on considère aujourd'hui que notre plus-value par rapport à d'autres concurrents qui vont arriver, c'est cette dimension écologique. C'est-à-dire qu'on va mettre dans notre dimension business et dans notre plus compétitif cette dimension écologique. et c'est à partir de ce moment-là que ça marche. Et je suis convaincu et Philippe Zivkovic aussi, puisqu'il a souhaité développer la filière bois qui est fondamentalement écologique plus-plus par rapport aux autres modes de construction que par ailleurs il ne l'a pas fait uniquement en bon samaritain. Il l'a fait aussi parce qu'il y a évidemment une très large opportunité économique. Je crois qu'aujourd'hui les constructions en bois c'est de l'ordre de 3% en France contre 10, 12, 15% dans d'autres pays. Donc il y a aussi une dimension économique. Donc ce que je veux dire c'est que par rapport à ce dessin ce que ça m'inspire c'est qu'en réalité il ne faut pas séparer le business de l'écologie l'économie de l'écologie il faut au contraire pouvoir les marier pour que ça marche. Je vous remercie beaucoup. Merci.